Les enfants de l'antilope, un conte du Sénégal, raconté par Suleiman Mbodge, illustré par Zahou, édition Rue du Monde. Il y a longtemps, très longtemps, qu'Ewell, l'antilope, découvrit, bien caché dans les bouissons de la forêt interdite du royaume du Walo, deux très jeunes enfants endormis. Le garçon portait une marque en forme d'étoile sur le front et la fille, un grain de beauté sur la joue gauche. L'antilope leur fredonna une chanson pour les réveiller en douceur. En voyant leurs yeux s'ouvrir, elle décida sur le champ d'adopter les deux petits. Ils savaient à peine balbutier leur prénom, Saïodo pour le garçon et Fatime pour sa sœur. Et pendant plusieurs années, l'antilope les éleva comme ses propres enfants. Saïodo et Fatime apprirent le langage des animaux et furent initiés au secret de la nature. Ils savaient ainsi reconnaître racines et plantes médicinales et les étoiles n'avaient plus de mystère pour eux. Plusieurs années après, l'antilope leur raconta comment elle les avait recueillis dans la forêt interdite. Mais elle leur expliqua aussi qu'une autre vie les attendait. Vous êtes grand maintenant, instruit et prêt à vivre parmi les humains. Ne soyez pas triste, je ne vous oublierai jamais. Et comme toute mère, je continuerai d'être à vos côtés quand vous aurez besoin de moi. Le lendemain, Kewel donna à chaque enfant un bracelet en liane tressée. Elle leur expliqua comment ils les protègeraient en cas de danger. Elle leur indiqua la direction de la cité des hommes. Leur souhaita bonne chance et disparut comme un éclair entre les bouissons. Après un long voyage sous le soleil ardent de la savane, les enfants arrivèrent dans la cité royale de Nder. Ils trouvèrent refuge dans la case d'accueil des voyageurs, située à deux pas du palais du roi. Tout en leur offrant de l'eau fraîche et du lait, les villageois leur posèrent une foule de questions. D'où venez-vous ? Qui sont vos parents ? Les curieux s'approchaient de plus en plus nombreux. Comment parlent les antilopes ? Et que pensent les animaux des humains ? Mais les deux enfants épuisés n'entendirent bientôt plus de questions. Ils dormaient déjà. Une femme s'était bien gardée de venir à la case d'accueil. Mamassa, cette femme, à cariatre, détestait les enfants. Elle rencontra par hasard au marché Sayodo et Fatime, quelques jours après leur arrivée. Étoiles sur le front, grains de beauté. Mamassa les reconnit immédiatement. Elles restèrent figées. Comme abasourdi, les yeux écarquillés. De retour chez elle, Mamassa réfléchit longuement au moyen de faire disparaître ces deux-là. Elle interrogea son serpent à sa tête qui lui fut d'un bon conseil. Le lendemain matin, Mamassa se présenta à la case d'accueil et dit aux deux-enfants « Je suis la confidante du Braque, le roi. À la fin de la saison des pluies, comme chaque année, la grande fête du chant sera organisée en son honneur. Tous les jeunes gens de votre âge devront impérativement chanter pour lui. Le meilleur chanteur sera récompensé et sa vie s'en trouva changé. » Sayodo et Fatime écoutaient sans rien dire. Ils connaissaient bien la chanson douce des antilopes. Mais ils se demandaient si un roi pouvait y être sensible. Mamassa s'approcha des enfants. « Je vais vous confier deux secrets. Il y a un poids sacré derrière les dunes de sable, à la sortie de la ville. Celle qui, si désaltérera, aura la plus belle voix féminine du royaume. » Elle conseilla à Fatime de prendre une gourde et d'aller la remplir sans tarder de cette eau miraculeuse. Puis, Mamassa se tourna vers Sayodo et lui indiqua où trouver le baobab ancestral de la savane. « C'est le seul baobab qui porte des fruits rouges. Celui qui en croquera deviendra le chanteur le plus célèbre du royaume. » Fatime se rendit à l'endroit indiqué par Mamassa. Au bord du chemin, elle rencontra une dame très âgée assise sur un tronc d'arbre, une corne d'antilopes autour du cou. « Bonjour, madame. Comment allez-vous ? » demanda Fatime. « Oh ! » s'étonna la vieille femme. « Que tu es bien éduquée. Tu prends le temps de me saluer, moi qui suis vieille et seule. Mais où vas-tu donc ainsi ? Je vais boire de l'eau du puits sacré. » « Hum ! » fit la vieille dame. « Attention ! Ce puits est la propriété de deux énormes lions. Il faut être très prudente pour l'approcher. Sinon, ils ne feront de toi qu'une seule bouchée. » « Je vous remercie, madame ! » répondit Fatime en poursuivant malgré tout sa route. Arrivée sur les lieux, avant même d'atteindre le puits, Fatime vit les deux lions surgir. Elle tenta d'expliquer calmement son affaire dans leur langue en montrant sa gourde. Mais les deux bêtes s'approchèrent plus près d'elle en rugissant des mots de colère. Fatime dirigea alors son bracelet en liane vers les fauves. Ils détalèrent immédiatement. Elle put alors remplir sa gourde en toute tranquillité. De retour dans la case, Fatime bu l'eau miraculeuse à petite gorge tout en entraînant sa voix. Entre-temps, Saïodo s'était à son tour mis en marche en direction du Baobab. Il croisa au bord du chemin la vieille dame à la corne d'antilope. « Bonjour madame, comment allez-vous ? » « Oh ! » s'exclama la vieille femme. « Que tu es bien éduquée. Tu prends le temps de me saluer, moi qui suis vieille et seule. Mais où vas-tu donc ainsi ? » « Je cherche le Baobab ancestral. » « Hum ! » « Attention ! Si quelqu'un t'adresse la parole sous cet arbre aux fruits rouges, ne lui dis pas un seul mot. » « Je vous remercie, madame ! » répondit Saïodo en poursuivant malgré tout sa route. Saïodo ne tarda pas à trouver le Baobab. Il était majestueux avec ses fruits rouges comme le feu. Lorsque le jeune garçon s'approcha de l'arbre, un vautour vint soudain se poser sur la plus haute branche et annonça tout net. « Ta sœur vient de mourir. » « Oh non ! » hurla le jeune garçon. « C'est une parole de trop. » Le tronc du Baobab s'ouvrit brusquement et se referma aussitôt sur l'enfant. Au coucher du soleil, ne voyant pas son frère revenir, Fatime partit à sa recherche, très inquiète. La vieille dame était toujours là, assise au bord du chemin. « Où vas-tu à cette heure tardive ? » demanda-t-elle à la fillette. « Je vais à la rencontre de mon frère, du côté du Baobab ancestral. » « Hum ! » s'opéra la vieille dame. « Attention ! Là-bas, si quelqu'un t'adresse la parole, ne répond surtout pas. Fatime poursuivit son chemin et lorsqu'elle arriva au Baobab, aux fruits rouges, le vautour lui annonça « Ton frère est mort ! » La jeune fille ne souffla pas un mot. Plutôt que de croire un vautour, elle préféra penser que son frère avait dû rentrer. Mais au moment où elle s'apprêtait à retourner sur ses pas, un autre oiseau l'interpella en sifflant. « C'est un petit cordon bleu. » Il volta jusqu'à la main de Fatime et y déposa une plume. « Caresse donc le tronc du Baobab avec cette plume et tu y délivreras ton frère. » Sans un mot, Fatime s'exécuta et aussitôt le tronc de l'arbre libéra le garçon. Saïodo n'oublie pas de croquer un fruit. Puis les deux enfants quittèrent la savane en courant à cette vive allure qu'ils avaient apprise en grandissant parmi les antilopes. Le lendemain matin, toute la ville fut réveillée par le champ magnifique de Saïodo et de Fatime. Un champ pur comme l'eau du puits sacré, rond et chaud comme le fruit rouge du Baobab. Le roi, étonné, sorti de son palais, il n'avait pas encore déclaré ouverte la fête du champ. Mais il comprit qu'il n'aurait nullement besoin d'écouter d'autres concurrents cette année. Jamais il n'avait entendu de chants qui parlaient autant à son cœur. Voilà en effet des années que le Braque vivait dans la tristesse. Depuis la disparition de ses enfants, il n'éprouvait paix et sérénité qu'en écoutant chanter. Et la voix de ces chanteurs-là le bouleversait. Le roi fit venir les deux jeunes concurrents dans son palais. En les voyant s'approcher de lui, son cœur se mit à battre très fort. Le Braque remarqua instantanément l'étoile de Saïodo et le grain de beauté de Fatime. Il reconnut ses propres enfants et se précipita vers eux pour les serrer à nouveau dans ses bras. Jadis, le roi O'Alo était marié à la princesse Aram. Elle était intelligente et toujours disponible pour les habitants du royaume, qui l'appréciaient tant. Malheureusement, après avoir donné naissance à deux enfants, Saïodo et Fatime, Aram mourut subitement d'une maladie foudroyante. Mamassa, la jalouse, pensa alors que sa chance avait enfin sonné. Elle qui avait toujours su dissimuler sa véritable nature pour obtenir la confiance du roi. Mais le Braque ne se consola que dans l'amour qu'il portait à son fils et à sa fille. Il décida de ne jamais épouser une nouvelle femme. Une nuit, pour se venger, Mamassa mena les deux enfants dans la forêt interdite, peuplée de créatures aussi maléfiques qu'elles. En pleine obscurité, elle les abandonna. Durant des mois, les chasseurs et les guerriers du roi fouillèrent sans succès les recoins les plus reculés du royaume. Jamais les enfants ne furent retrouvés. Nul ne pouvait imaginer qu'une antilope les protégeait comme une mère. En ce beau matin du fête du chant, Braque avait l'immense bonheur d'être enfin avec ses enfants. Et les enfants étaient tellement heureux de retrouver leur père. On chanta tard dans la nuit, autour du palais, et le silence ne s'empara de la ville que lorsqu'une antilope osa y pénétrer. De mémoire de vieillards, personne n'avait vu un tel animal s'avancer ainsi parmi les humains. Saïodo et Fatime reconnurent aussitôt Kéuel, qui ne les avait donc jamais quittés des yeux. Ils comprirent qu'elles s'étaient même métamorphosées en vieilles dames à la corne d'antilope, puis en oiseaux cordon bleu pour les aider. Kéuel avança lentement vers le palais. Puis, sous le ciel étoilé, elle se mit à chantonner la berceuse des antilopes, avant de disparaître dans l'obscurité. Les jours suivants, Mamassa fut jugée par le conseil des anciens et condamnée à l'exil sur l'île des Caïmans. Et, sur décision du Brac, la chanson douce de l'antilope devint l'une de tous les enfants du royaume du Oualo. C'est ici que la douce musique de ce conte se jette dans l'humacité du fleuve Sénégal. Le premier qui entendra sa mélodie deviendra aussi rapide et généreux que Kéuel. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouverez un lien pour l'acheter. Merci.